... Bienvenue au Vent d'Espace pour suivre la finale simple de la 8ème édition de l'Open de Vendée entre un joueur tchèque et un joueur slovaque. Iri Vézelie, le tchèque, tête de série numéro 2, qui va affronter Norbert Gomboche, tête de série numéro 8. Les deux finalistes qui posent avec Benjamin Dutreux, le skipper vendéen originaire de l'île-dieu qui a terminé 9ème du dernier Vendée Globe. Et c'est Norbert Gomboche qui servira en premier sur cette finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Premier long échange entre les deux hommes et le premier point pour Iri Vézelie. Je pense que tactiquement, premier point, souvent, ça veut tout dire. C'est très simple. Légalisation à trois jeux partout. Et voilà, le break est fait sur cette troisième balle de break. Cinq jeux à quatre pour Iri Vézelie qui va donc servir pour le gain du set après ce changement de côté. Et un ace pour enchaîner. Un 40-0. Trois balles de sept pour Iri Vézelie. La force tranquille. Et c'est bon, le premier set est empouché par le Tchèque. Six jeux à quatre. Après 36 minutes de jeu. Très, très régulier sur tous ces jeux de service. Sur le retour aussi, il fait jouer. Et un Orbert Gombosche qui a craqué sur un jeu. Et puis, ça suffit. Pour qu'il soit mené dans ce match et qu'il perde la première manche. Bravo. Il était mal parti sur ces deux premières frappes. Il a réussi, après une bonne défense, à inverser et à reprendre le contrôle de l'échange. Magnifique. Joli contre. Et le duel de Amorvi. Remporté par Norbert Gombosche. 1-0 pour le Slovaque dans cette deuxième manche. Voilà, ça c'est une grosse faute. Une grosse faute, seconde balle de service. Et ça permet à Vézelie d'égaliser à quatre jeux partout dans cette deuxième manche. Et voilà, trois balles de break. 0-5-4 pour Vézelie. Crac au même moment, comme tout à l'heure. C'est sur sa troisième balle de break qu'il avait réussi à prendre le service de Gombos. Et à tous les retours, Vézelie fait jouer. Fait jouer, fait jouer. Et voilà, cette fois, une seule balle de break aura suffi au Tchèque pour prendre le service du Slovaque. L'Iri Vézelie qui mène cinq jeux, cinq, quatre services. L'Iri va donc servir pour le gain du match et du tournoi dans quelques instants. Et les encouragements du monde d'espace, ils sont pour Norbert Gombosche. Mais le Slovaque est dos au mur. 1h10. Il va falloir, cette fois, qu'il prenne le service de Iri Vézelie, ce qu'il n'a pas réussi à faire encore, s'il veut maintenir l'espoir dans cette finale. Encore un service au corps. Et deux balles de match pour Iri Vézelie. C'est une députée. 1h12 de jeu. Le Tchèque a l'occasion d'inspirer son nom de Valmarès. 36 minutes le premier set. 35 pour le moment le second. Copier-coller. Peut-être le même score. Peut-être le même score. Et c'est une victoire du Tchèque Iri Vézelie. En deux sets, 6K. 6K, il succède le Suédois Mikael Himmer. Il remporte donc ce tournoi challenger. D'ailleurs, le set-open de Vendée 2021. Et on avait dit, copier-coller. 6-4, 6-4. 36 minutes sur chaque manche. Et voilà, le Tchèque, il n'y avait pas de place à l'erreur aujourd'hui. Il n'en a pas commis. Trop solide, très motivé, très content de gagner cette finale dans sa célébration. 80 points de plus pour lui au classement ATP, ce qui n'est pas rien. Voilà, il n'y a rien à dire. Plus costaud, plus solide. Norbert Gomboche était condamné à l'exploit. Je pense qu'il savait déjà un petit peu avant. Et beaucoup de fautes quand même à l'issue comme cette balle de match. J'ai remarqué aussi qu'il avait fait beaucoup hier. Beaucoup de fautes de retour de service sur les secondes balles. Et là, encore une fois, ce n'est pas trop pardonnable à ce niveau-là de mettre le retour sur la seconde balle dans le filet. Voilà, peut-être le poids de la balle qui est particulière de Géry Vézely. En tous les cas, il n'a pas vaincu le signe indien de cette fois-ci, Norbert. C'est son huitième titre sur le circuit Challenger. Le premier cette année, en 2021. Voilà, et ils lui ont fait un chèque adapté à sa morphologie. Bravo Géry, solide, très solide. Très calme. Et donc c'est un chèque qui inscrit cette année son nom au palmarès. Sous-titrage Société Radio-Canada